13h05, ça se tend à Matignon, 13 jours après sa nomination, premier accro pour Michel Barnier. Alors qu'il poursuit ses consultations pour former son gouvernement, le Premier ministre devrait recevoir Gabriel Attal pour clarifier la ligne politique et la rumeur sur la hausse des impôts. Mais, Arthur Delaborde, la réunion a été reportée. Effectivement, Michel Barnier reproche à son prédécesseur d'avoir voulu imposer la présence de 8 de ses proches lors de ce rendez-vous prévu initialement à 3. « Il y a des règles, pas de favoritisme », souligne l'entourage du Premier ministre, qui pointe également l'absence d'invitation de la part de Gabriel Attal d'un représentant des sénateurs macronistes pour ce rendez-vous. Le Premier ministre a donc refusé de le recevoir, un acte d'autorité, alors que depuis le début de la semaine, la tension monte entre le nouveau locataire de Matignon et l'ex-majorité. Gabriel Attal a même adressé un message à ses troupes hier soir, laissant planer la menace de ne pas participer au gouvernement. Le chef de file des députés macronistes appelant Michel Barnier à clarifier sa ligne politique, notamment sur la fiscalité. Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur des missionnaires, Gérald Darmanin, avait décoché une première flèche. « Michel Barnier m'a dit qu'il augmentera les impôts », a-t-il lancé. Les rumeurs sur la fiscalité sont de pure spéculation. a aussitôt répondu l'entourage du Premier ministre avant de transmettre une déclaration de Michel Barnier dans laquelle il déplore la situation budgétaire très grave du pays. Les précisions d'Arthur Delabor du service politique d'Europe.